... La Haute Autorité de la Communication a procédé ce lundi 1er février 2021 au lancement officiel de l'arroulement biométrique des journalistes pour la carte de presse. Une procédure qui a commencé par le journal Le Lengs, Pulul Tergui et la RTG Coloma. Des commissaires de la HAC et les représentants d'associations de presse en Guinée ont pris part à l'événement. Le syndicat de la presse professionnelle privée de Guinée se dit avoir été exclu dans le processus protocolaire de cette cérémonie. Les représentants de cette structure demandent à la HAC de repousser la date butoir pour les pièces à fournir pour l'obstention de la carte de presse professionnelle. ... Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 janvier 2021, un incendie d'origine électrique s'est déclenché au gouvernement de la ville de Conakry. Des archives de l'état civil datant de 1901 à 2001 ont été consommées. Ma Wadi Arabi, âgée de 25 ans et mère de trois enfants, souffre depuis trois ans d'une maladie appelée kéloïde. Rencontrée à son domicile à l'Ansanaya Baraj, elle demande de l'aide aux bonnes volontés. ... Le discours d'Alpha Kondé sur l'explication du concept gouverné autrement a été commenté ce lundi par des acteurs politiques guinéens. La plupart estiment que le chef de l'état devrait se mettre à la tâche au lieu de faire des promesses. ...